Bonjour à tous et bienvenue dans Meurs pas sans ton pif Avec ce soir une émission comme tous les mois exceptionnelle Avec deux invités qui vont se affronter dans un FT10 Le premier à 10 Mes invités ce soir comme annoncé dans le teaser Et bien ce sera d'un côté LDLC Starnab Qui sont concentrés, ils sont en train de jouer Vous pouvez le voir avec les Swagglaces Comme d'habitude Il revient du Japon, on va en parler un tout petit peu avec lui juste après Et il sera opposé à cet homme à côté Ce jeune homme, ce très 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 jeune homme J'ai nommé Gesu Kusanagi Du haut de ses 13 ans L'une des petites stars de la nouvelle génération des jeux de combat Aujourd'hui très très bien classé dans l'intégralité des tournois auxquels il participe Et bien il a accepté d'être présent ce soir Après l'école il a fait ses devoirs J'ai vérifié personnellement que ce soit le cas Ne vous en faites pas Elle va affronter Starnab avec son set dans un FT10 Ça va être un set fait long ce soir dont le dynamisme n'est à mon avis N'est à mon avis pas à remettre en question Alors messieurs, bonjour déjà à vous deux Vous allez bien, tranquille ? Vous êtes très très bien, très en forme pour ce soir ? Ouais carrément Alors on parle beaucoup en ce moment Evidemment de la future mise à jour de Super Saiyan Fighter 4 arcade édition J'ai vu Starnab que tu avais posté On va dire tes quelques choix pour Felong Et c'était paru sur Gamekult Tu peux nous en parler rapidement de ce que tu as pu dire Sur Gamekult ? Ouais en fait, comme je disais sur Gamekult Pour moi Felong c'est un personnage qui est bien équilibré sur sa dernière version Dans la version A.E. 2012 Malgré quelques mauvaises langues Donc pour moi il n'y a pas de changement significatif à apporter au perso Il y avait quelques changements de ci de là Que je souhaitais apporter Qui tenaient plus de la correction Notamment au niveau du Riku Kyaku Qui lorsqu'ils ont retiré la possibilité de faire cross-up Ça d'accord En fait on crée quand même quelques petits paradoxes Lorsque justement c'est pas cross-up Et que ça veut toucher devant sur certaines personnes Et finalement ça touche plus du tout C'est un felon qui passe de derrière Qui touche plus personne Et qui après se fait punir très sèchement Donc il y avait ça J'avais demandé également Il y a une situation où quand tu mets des Rikas Tu as le premier Rikas qui touche Et le deuxième qui ne link pas Et donc si tu ne fais pas attention Tu whiff le deuxième Et le troisième passe en garde Et c'est pareil tu prends grosse punition Donc voilà c'est deux corrections Après pour rendre le perso un peu plus fun J'aurais demandé est-ce qu'il avance plus vite Mais après c'était un double tranchant Tu vois c'était Il marche plus vite Il marche plus vite oui Parce qu'il se déplace Si tu regardes Feilong Quand il se déplace Il se déplace assez lentement Il a un dash rapide Pas faux Il a un dash rapide Mais quand il se déplace Il ne se déplace pas très vite Il ne se déplace pas très vite Après Bon il y a des persos Il ne faut pas oublier Qui galèrent quand même A tenir Feilong à distance Tu vois Enfin il y a un moment ou un autre Il arrive toujours dans le coin C'est ça Donc si tu commences A augmenter la vitesse Pour adoucir les matchs C'est ça le précis Encore plus dur de mettre à distance C'est ça C'est pas faux Ce genre de choses là Mais Feilong c'est quand même Un perso qui a été globalement Réduit de puissance De version en version En version en version C'est ça Sur SF4 Vanilla Il était relativement Enfin il était Moyen quoi Assez très moyen Sur les gars X Ne servait à rien Le chicken wing H kick Il était inutilisable Parce que beaucoup Beaucoup trop lent Ouais Voilà Il y a eu des petites améliorations Sur ces hitbox Sur les RECA Le chicken wing Qui ont été apportés Qui l'ont rendu très fort Sur Super State Fighter 4 Super State Fighter 4 De toute façon C'est probablement A mon avis La version le plus oubliée du jeu Ouais Ils ont quand même Bien fait n'importe quoi Sur cette version là Ils ont bien redressé le tir Avec Arcade Edition On va dire Tout à fait Après Arcade Edition La première édition Bon Feilong était très très fort Trop fort Il était clairement trop fort Il était très fort C'est vrai Clairement trop fort On va pas chercher Il fait partie de ses rares persos C'est vrai qu'il méritait Peut-être un petit équilibrage Ah mais Un équilibrage qu'il a reçu Sur 2012 Puisqu'il a été De Arcade Edition Dans la 2012 Il a reçu une certaine série de nerfs Notamment sur le BK Qui était moins safe Le chicken wing Qui faisait plus cross-up On l'a retiré Une bonne fois pour toutes Son stand MP En tour du chicken wing Alors ça tu vois Moi c'est un truc J'ai toujours trouvé ça Plus ou moins triste On va dire Parce que ça limite quand même Énormément les possibilités De combos de Feilong Et ça en fait un perso Finalement Globalement Enfin je veux dire Très 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 anticipable D'un point de vue D'un point de vue Des phases On sait tout de suite Ce qui va arriver avec Feilong On sait qu'on va pas s'attendre À des combos exceptionnels Et que ça va être surtout Du poke du zoning Et la très bonne gestion De distance Avec le personnage Bon Moi je suis pas contre Les combos furieux Moi ça me plaisait bien Moyen point un chicken Je dois bien t'avouer Je sais pas Mais il y avait certains personnages Qui aimaient moyen Hein Nate Avec Nate il s'insurge Nate il s'insurge Complètement Alors on voit Quelques matchs ici De toi Chez YubiKen Alors YubiKen Qui est une web tv Japonaise Tu es allé au Japon Justement Récemment Ouais Tout à fait T'as Bigby qui me disent Des concurrents Faut pas en parler Ils sont pas sur les mêmes Plages d'horaire Et décalages d'horaire Tu sais bien T'es resté combien de temps Là-bas Alors je suis resté Deux semaines Deux semaines D'accord très bien Et est-ce que c'était Deux semaines T'as quand même profité Un peu du voyage Oui Où était en fait Le pourcentage de doses A l'intérieur de ces deux semaines Oh 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 Non Ça monte le pourcentage J'ai quand même fait Du tourisme J'ai quand même profité Un peu de mon séjour Je n'ai pas fait que De jouer comme un furieux Mais je dirais Allez 30-40% De doses On va dire 72 Non 30-40 30-40 D'accord ok 30-40% Pourquoi je dis 72 ? N'importe quoi C'est BigBi qui me suit Sur des bouts de doux à l'oreille C'est de sa faute 30% de doses Ouais 30-40% C'est-à-dire que j'ai 40% 40-50% Non mais j'y allais un jour sur deux On va dire Et j'y passais 3-4 heures Bon t'as pu prendre alors Un peu la température Et le thermomètre rectal Dis quoi alors là-bas ? Alors le thermomètre Je ne sais pas s'il était rectal Mais en tout cas Ce qui est clair au Japon C'est que la réputation du pays Et des joueurs N'est pas surfaite en fait C'est que T'as ressenti la même chose Que lorsque t'étais allé Pour le Tougeki C'est-à-dire Tu vas dans n'importe quelle salle D'arcade un peu cotée Et c'est dur quoi qu'il arrive ? Non c'est pas Ça c'est moins vrai quand même D'accord Parce que T'en as une Qui est vraiment très concentrée Dans laquelle Le niveau il est très concentré Ouais Et en fait Il y a un effet d'émulsion Donc les joueurs forts Veux jouer avec les joueurs forts Donc il y en a un Qui se ramène là Qui se ramène à Shinjuku En l'occurrence T'as été au station à Shinjuku Bah t'as les autres Qui vont suivre pour jouer avec eux Tu vois Typiquement Sur le séjour On y avait croisé La première année On y avait croisé Daigo Kazumoko Tokido Les classiques Bah voilà Tout le monde T'arrives là-bas Vers 6h La salle elle est blindée C'est ça Il y a 40 personnes Dans la salle Tu mets une pièce Et tu perds T'attends une demi-heure T'attends une demi-heure Ouais c'est ça T'attends de jouer Donc Donc Voilà T'as vraiment des salles Qui sont Très Très prisées Très cotées T'en as d'autres Si tu vas au Japon Parce que t'as du Street Fighter 4 Dans plein d'endroits C'est plein d'endroits Tu peux aller N'importe quel quartier au pif Tu t'arrêtes Il y a une salle d'arcade Il y a Street Fighter 4 C'est le quartier Mais il n'y a pas forcément Des tueurs partout C'est vrai J'ai joué dans des salles Qui étaient totalement anodines Tu vois Avec des joueurs Les joueurs Ils savent dans quelle salle d'arcade Il faut aller La plupart du temps Et à quels horaires Il faut se rencontrer C'est ça T'utilise beaucoup Twitter D'ailleurs pour ça Se tenir au courant Il y a un truc très bien Avec la salle d'arcade Enfin avec la salle d'arcade Japonais C'est que Tu peux savoir en fait Dans la salle Qui est là Qui est là Avec le réseau de cartes C'est vrai que c'est génial Donc tu regardes ça Tu vois un Daigo Tu vois un Kazunoko Tu dis bon bah Let's go J'y vais Je suis en temps réel Tu peux savoir Quel est son dernier match Est-ce qu'il a gagné Est-ce qu'il a perdu Taper avec tout ça Alors t'as joué contre Daigo Mago tout ça T'as pu faire quelques matchs Contre eux Ouais j'ai joué Daigo s'est pointé un jour A la salle Enfin je l'ai croisé Sur un seul jour Grosso modo On a fait On a fait 5 matchs 5 ou 6 matchs Et il a gagné Il y a eu 3-2 pour lui Ou 4-2 pour lui Quelque chose comme ça D'accord Parmi les top players Ceux qui étaient Les plus forts Pour toi Celui qui t'a le plus impressionné Ah qui m'a le plus impressionné Bah c'était C'était pas forcément Celui qui avait le plus de réussite Non bah c'était C'était Nishikin en fait Nishikin avec Blanca Parce que voilà Des joueurs de Blanca En Europe On n'en a pas vraiment Des gros exemples C'est vrai Et voir comment il est joué au Japon Son potentiel maximum Ouais C'est impressionnant en fait C'est vraiment impressionnant Parce que Bon il a les phases Des croquets de Blanca Devant derrière Machin et tout Mais il a tellement D'autres choses Dans son jeu Qui transcendent le perso Tu vois Il fait un enchaînement A base de The Light Derrière il y a l'Ultra Il clink l'Ultra Bah MK Ultra C'est son BNB C'est son BNB C'est le Just Frame C'est son BNB Non non Il ne se pose pas question Ça rentre Il la sort Ça rentre Donc quand Quand tu joues Contre un joueur comme ça C'est violente C'est violent T'as peur Tu dis T'es tellement de respect Une ouverture de garde Dans un Blanca européen Bon bah voilà Tu vas te prendre Le Highlight Ballight LP Rolling Au pire Donc tu vas te prendre 200 dégâts Mais là quand tu dis Que le mec Il peut te mettre 450 dégâts Sur un Ballight Ouais j'avoue C'est pas le même Le même ressenti C'est pas la même Justement des Blanca violents Bah il y en aura un Stunfest C'est la personne de Mizotelu Tu vas avoir la chance Mévine de les accueillir Je crois une journée Ou deux Chez toi Deux soirées Chez toi Encore une fois C'est génial De pouvoir Retrouver Il va y avoir Mizotelu Qui ne dévu Et t'as c'est ça Qui vont squatter La maison Et Kabitsu aussi Et Kabitsu aussi Ils vont être 4 comme ça 4 Donc obligé Je vais passer Le Stunfest Qui promet encore une fois De complètement donner Tu seras Nabil J'y serai pour le solo Ouais c'est ça Parce que le vendredi Tu taffes C'est ça D'accord Tu seras là pour le double Mévine Au Stunfest Le double et le solo Le double et le solo Ouais D'accord Ok Bah parlons juste un peu de toi Mévine Dis moi alors C'est vrai Bon on est très intéressé Aujourd'hui C'est vrai On met en lumière Toi depuis pas mal de temps Les jeunes joueurs La jeune génération On a besoin évidemment De joueurs qui jouent De jeunes joueurs Qui jouent Au jeu de combat Et pas forcément Tout le temps En cas call of du team Tu vois Parce qu'on a une population Vieillissante Regardez moi Regardez moi Big B regarde moi Regarde Je vieillis Je me perds tout Et du coup On a besoin de renouveau Ca fait combien de temps Que tu joues à Street Fighter 4 ? Euh Ca fait plus de 10 ans Maintenant je crois J'ai Tu as commencé avec le premier Le deuxième Premier Street Fighter 4 Premier du nom Ah ouais c'est ça Donc ça doit bien faire Ça doit bien faire 3 ans maintenant 3 ans 4 ans Un truc du genre Tu as commencé à faire les tournois Et voulu faire les tournois Pour quelles raisons exactement ? Bah Ca c'est C'est mon père Le tout premier tournoi Qu'on a fait C'était à Maxi Games Je crois Ouais c'était ça Et justement On avait rencontré Luffy Et Yamazaki Qui était là pour voler Ouais voilà Et en plus J'ai cru que Yamazaki Il allait gagner le tournoi Mais en fait c'est Luffy Et il est vraiment très fort C'est vrai que cette époque là Luffy sortait un peu de nulle part Elle aussi Elle n'avait jamais joué à Street Fighter De toute sa vie C'est la gloire de mon père Alors si je comprends bien C'est ça Le papa qui est là Dans le public Le papa qui est C'est souvent qu'on pousse On parle souvent de toi Comme exemple On l'avait cité Dans d'autres Meurs passant en biche Je ne sais pas si vous en souvenez Le petit Wawa Le Lyonnais De 11 ans Qui lui Il suit à peu près Le même parcours sur Coff Aussi bercé Avec les musiques de Coff Dans Comment depuis son plus jeune âge Intoxiqué Voilà Piqué Avec un biberon Kyoku Sanagi Ouais J'avoue J'avoue C'est Ça va quand même Du coup Tu te plais toujours Autant ici T'as joué beaucoup de persos Quand même Au cours de Street Fighter 4 Moi je me souviens Balrog Riou Youn Seth C'est Ces 4 là Ces 4 là Et finalement Aujourd'hui Tu restes sur Seth Pourquoi finalement Seth C'est peut-être Une question stupide Et plus ou moins rhétorique C'est un homme Il faudrait bien savoir Pourquoi Seth Évidemment Parce qu'il est craqué Ah voilà Merci Ça joue la rentabilité Est-ce que t'aimes quand même Outre la puissance du perso Et son aspect quand même Un petit peu peut-être agaçant Et random Pour l'adversaire T'apprécies quand même Jouer ce perso là Ouais je trouve Qu'il est vraiment Très amusant à jouer Au vu des combos Et tout ça T'aimes bien ça les combos Ouais je kiffe T'aimes bien jouer à Coff À Coff je me suis mis là Tu t'y as mis ? Ouais À Coff c'est le jeu plaisant aussi Lorsqu'on aime réaliser des combos Et ce genre de truc là Du coup juste Parce que c'était la semaine Des gros top tiers Il y a eu Fallon en ce moment Il y a Camille Mais Seth était dans l'eau Évidemment On l'a balayé un tout petit peu Est-ce que t'y es allé peut-être De ton mot Et de quelque chose sur Seth Quant à tes envies de rééquilibrage Du perso Bah je trouve qu'il est trop bien Comme il est Ou je préférais qu'il S'augmente un tout petit peu On discutera après le défi T'es un repas C'est fait de quitter Allez directement dans la salle du temps On va préparer le défi Vas-y continue Mévin Donc je l'ai dit Je trouve que le personnage Il est très bien comme il est Mais j'aimerais bien Qu'il augmente un tout petit peu Plus sa vie Même s'il est déjà craqué J'avoue Faudrait qu'on a pris La vie de Seth Il est très craqué On n'a pas la seule personne Mévin Tu vas grandir Et en grandissant Tu verras Toi tu t'assagiras Tu verras Je pense qu'ils vont bien faire Non Je pense que le vrai problème de Seth C'est que c'est un perso A qui on a donné Tous les pouvoirs C'est un peu comme Superman Et on n'a pas réellement Donné la kryptonite A beaucoup de persos du jeu Du coup si en plus Voilà le soleil Est toujours présent Et bas à plein de force Tu vois Il va être un tout petit peu Un tout petit peu Assez intestable Et ça risque C'est toujours le même problème Parce qu'Acom a eu beaucoup L'habitude de ça Au cours de l'histoire Des jeux de combat Faire des persos Qui ont tout Complètement fumé Avec énormément de priorité Mais des vies en mousse Oh c'est bon Ils ont des vies en mousse Tu le touches une fois Il est mort Oui mais Tu le touches une fois Rien que cette phrase là Des fois c'est un peu C'est un peu problématique Bon après on va voir Juste avant de commencer C'est la question que je demande A quasiment tous Les participants Votre avis sur le match-up Feilong 7 Si vous pouvez me donner un chiffre Les gens aiment bien les chiffres Pour moi c'est 6-4 6-4 pour ? Pour Feilong Pour Feilong Nabil J'ai un avantage pour Feilong Du à la vie de 7 Ouais Tu estimes Léger avantage pour Feilong Ou à peu près équivalent C'est toujours très difficile 7 c'est vraiment Un match-up très particulier Sur lequel on a Énormément de mal A imposer un match-up Parce que En fait Tu peux te passer un round Alors que tu as le match-up Prendre un perfect Et le round d'après Rendre le perfect Sans qu'il y ait Plus de raison Que d'autres choses Finalement Sans qu'il y ait réellement Une grosse différence De choses Qui se sont passées Au cours du match Un main game Qui est passé Voilà ça se joue Sur tellement pas grand chose C'est vrai que c'est assez C'est assez difficile Et en ça On pourrait dire 7 Bon finalement Il est équilibré sur tout le monde Même Ox 7 Finalement Je lui mets deux patates Et puis il n'a plus de vie Mais la vérité Est souvent Bien moins rose Au pays Au pays de Candy Allez messieurs C'est un FT10 Perso fixe Entre vous deux 7 Contre Contre fait longue C'est un peu la revanche De Paris World Warrior Où tu avais gagné Starnab Tu l'empochais ton Carch Prize Quand même Même si tu l'as terminé Deuxième Rassure-moi Tu les as pris Les 50 On te les a fait passer Quand même Bon d'accord Rassure-moi Tout de même Rassure-moi Les touches sont configurées Vous n'avez pas eu de soucis Avec ça Impeccable Et voilà On a toujours l'intérêt Dans ces Dans ces meurts passants En pif En live Et la pression On va dire Que peuvent ressentir Les joueurs Donc c'est jamais facile De toute façon De jouer un FT10 Du son Est-ce qu'il y a possibilité D'avoir du son du jeu Un tout petit peu Gros B Monsieur Gros B D'accord Il y a un petit M Qui est en train d'essayer Ça va venir A mon avis On va monter du son Sur le plateau Ici peu de temps Le son c'est important Pourquoi ? Surtout Bah C'est important Tout court Parce que Voilà Faut un peu s'hyberger Et pour les combos aussi Tu vois T'as besoin de Parfois du son tel Pour réaliser tes combos Parce que t'as habitué Ah oui d'accord Ok ok Des références sonores Pour les combos Ah oui Exactement 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 Ah mais c'est les mecs De Dance Central Qui parlent Ça ça y est Je comprends mieux maintenant Elle a l'oreille musicale Allez c'est parti Premier 7 C'est le cas de dire Parce qu'il va falloir En Bah s'en taper 10 Finalement Une fois que les 10 sont morts Tout sera bien Et Kusanagi Il prend un léger avantage Avec très bon dash avant Vous voyez qu'il passe en dessous Ce qu'on appelle un crans dents Le Stein Gros Point Qui lorsqu'il sort En position close C'est à dire de près Et bien Il fonctionne en entière Allez très bon Reka Kuntarit Qui emmène ici Kusanagi déjà Très très loin Dans 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 comment Sur le terrain Ouais Il a pris les deux LK là dessus Après c'était un petit jump Le Dragon qui passe dans le vent La punition Sonic Moon Cancel Et il fait gros point Le Dragon Après Sonic Moon Cancel Loki Zem Qui est assez garanti Mais la Death Kick Passait dans le vent Et Starnab qui a immédiatement Et Starnab qui a immédiatement déchoppé La retombée Un petit saving On va lâcher un tout petit peu trop tôt Les légers avantages Pour que Starnab Qui l'opère immédiatement Sur ses Reka ramassés Avec la choppe à la relever Parfaitement déchoppé Très bien lu Mais les Reka Vous avez vu Il en suffit Vraiment qu'un pass Sur les gros Et la barre de V2-7 Déguste Starnab qui a juste tenu bon Mais surtout grâce à l'avantage positionnel Qui l'a su récupérer A plusieurs moments Malgré un Dragon dans le vent C'est le deuxième Reka Dégusté gratuit Avec ça Reka double touché Reku Kaku Crois pas Dragon Cancel Et Reku Voilà Dash avant Crossdown Pour faire la phase Et malheureusement Il s'est juste remis dans le coin Kusanagi Pour le mid-stop de devant derrière Et c'est en haut Alors ça c'est le truc Que tu peux y envisager Et c'est le stun Ah ou même pas Il reste un tout petit peu de vie Dragon qui casse le dragon Et le juggle qui est là Kusanagi qui déroule Avec encore l'aspiratron Et le gros point Yakuretsu Kusanagi a toujours un peu de vie Et l'instant over elle Après juste une phase de Crossdown C'est vous dire en fait Une fois que vous vous retrouvez Dans le point là Donc vous avez Ces phases de juggle Sobamka, Sobamka, dive kick Et juste après Et bien vous pouvez vous retrouver Soit devant Soit derrière le perso Qui lui va retomber sur ses pattes Puisque en fait La dive kick considère Que vous mettez le perso En état de reset Et c'est là le véritable problème Où elle est bien jouée Il est très bien jouée Cette saving dash avant Qui rattrape en fait La saving dash arrière Encore un medium punch Counter hit Qui fonctionne en entière Et le dragon qui fait Où il fait De MK Daishoryu En grosse punition Sans barre C'est peut-être une des meilleures Très bonne encore Saving back dash Mais il l'a refusé une deuxième fois Du coup va devoir attendre Un tout petit peu de Sardab Avant de récupérer Ses dégâts de saving Mais pour le moment On a les vrais combos On a les vrais punitions On essaie d'attirer Les dragons adverses Ça joue très très bien Dommage Il n'a pas passé level 2 Ça parce qu'il y avait Tellement une ultra gratuite Derrière ça Avec Rekoukaku Dragoné en IEX Il a brillé Et Dash En pile driver Il était pourtant Tellement prêt Pour placer ça Et Sardab Qui se retrouve En situation de chèque Et mat Sur le Sonic Boom Savile du cash cancel Avec dragon en garde Et le premier set Pris par Kusanagi Dans ce FT10 Premier set On va dire Assez accroché Finalement Avec le dernier round C'est parfait C'est parfait BigB C'est tellement stylé Quand tu fais ça Tu sais Tu sais à quel point Tu es génial BigB Retour au match C'est ça que me parlait Mévin en fait D'il ne faut peut-être pas Trop que je fasse De pile driver Contre fait long Parce que Le problème c'est que Si jamais fait long Fait saut vertical Sur une tentative De pile driver C'est à dire La choc spéciale Que vous voyez ici Et bien tu ramasses Immédiatement Saut vertical Gros point 3 à 4 Qui est réellement Le combo max damage Quasiment max damage Sur fait long Mais Mévin qui tient bon Et qui fait le comeback Avec une sorte Override cross up Qui vient de manger le dragon Diable Vevey réalisation Ce qu'on appelle Un set veau vert Dans le jargon Qui lui donne Ici le gain du premier round Ils ont été nombreux A ne pas vouloir venir J'avais demandé Ouais il lui fait L'axe aspiratron L'utilisation de 2 bar Pour faire ça Les combos malheureusement ratés Mais c'est pas grave Comoraté qui envoie Reset de damage Avec cette nouvelle série De dive kick Dont Sarnap Veut pas spécialement dragonner Ouais il a pris quand même La choc ici dans le coin C'est une situation compliquable Parce qu'il fait l'high punch En with me key Pour feinter le dragon Là c'est ving qui whip Dragon qui sort dans le bon sens Au zéro de vital Il ne peut pas prendre le moindre dragon Compliqué quand tu sais Que tu ne peux pas ramasser Le moindre dégâts de grattage On va dire Que le metagame S'en trouve Énormément réduit Et Mevin du haut de ses 13 ans Mène Ce défi Deux à zéro Alors Même si c'est Sur une chaîne concurrente C'est la télévision Donc on peut en parler Il y a la New Life League Qui se déroule en ce moment Et je crois que vous y participez Tous les deux Dans la New Life League Ouais c'est ça Et je ne sais pas Si vous êtes déjà affronté Oh bien joué Starman Bien joué Ça encore une fois Il est sorti du coin Et à la fois Il a pleuré à ta visée Mais par contre Vous voyez M'tjom Crossob Dragon Dis sur M'tjom Crossob Je vais taper Je vais mettre Bas petit pied Pour punir Mais il y a Dragon Qui vient le manger Et du coup Le Piedriver Est encore encaissé Avec Musa Pas la relevé Ré Koukaku Pour s'enfuir Les raisons Il a raison D'utiliser une barre de hex Le truc c'est de rester Et d'essayer de garder Quand même un peu de ressources Parce que le hex Le dragon Et aussi le hex Ré Koukaku Ouah Il faut mettre tout le train Mais il n'a pas besoin Il n'a pas besoin J'ai confondu les barres de vie Vous êtes affronté Sur la New Life League Déjà ou pas D'accord Pas encore Donc c'est en exclusivité Qu'on a ce match là Il a voulu s'avancer C'est un app Juste un petit décalage Qu'il est rentré Dans la spirale Et directement La descente du pied Qui touche devant Difficile à envisager Est-ce que ça va être devant Est-ce que c'est derrière Il faut savoir que 7 c'est pas Demon Flick C'est-à-dire qu'il fait pas un son Tu peux pas l'entendre Pour savoir S'il va te faire dive kick Ou si c'est un cross-up Qui arrive Ou une saloperie Une boule On ne sait pas quoi Là La seule chose Que tu peux te dire C'est que c'est soit devant Soit derrière Et en tout cas Ça va être difficile à garder La rattire avec un expiratron Le hex dragon Est-ce qu'il fait hex aspiratron Oui Combo pas gros Pour un petit dragon Eh 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 Efface Oh là là Encore light punch En whiff petit Pour passer par driver Eh ça vide la barre de vie Quand même Ça vide quand même La barre de vie J'aurais vu Un tout petit pixel De vie restant Mais quand même pas Un partout à présent Mais Sarnab Qui fait Oui fait Sous le saut vertical De Kusanagi Son Reku Kaku Oh là il s'est en allé Voilà Double touche Ah il n'y a pas de juggle Malheureusement il est un tout petit peu Trop bas Par contre le pif Bien provoqué par Sarnab Qui a l'avantage du manga Qui re-back-dash Pour dash en avant Il n'a pas le temps de retomber au sol Il aurait dû faire wall jump Ici Kusanagi Dès qu'il a vu le back-dash Voilà Pour s'extirper du coin Et reprendre le centre Avec encore une fois Sonny Boom Cancel Dans la garde Oh là 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 Attention à la garde Attention à la garde Parce qu'il a fait Chicken Winnie X Peut-être une ou deux fois Et sur la première fois Il a dû prendre Il a dû prendre Quelques petits ballites Absolument Pour réduire le score Voilà Sur Kuterit Son gros pied Le Hudson qui est plus important Et donc le confirme Sur les Rekas Qui sont un tout petit peu Plus facile à faire Le pile driver est quand même Encaissé avec le mix-up Voilà Trop 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 tardif Sur cette relevé Toujours le problème Je vous en ai déjà parlé Si vous me suivez depuis longtemps C'est évidemment Des setups garantis De pile driver Avec son recul normal Le problème C'est que son recul normal N'existe pas Lorsque vous faites pile driver Dans le coin Vous êtes En fait Eh bien Vous êtes Appuyé Vous êtes Retenu par le coin Qui vous empêche D'être à la bonne distance Pour faire un réel setup De cross-up Ambigu Et ça pose souvent Des difficultés Trop tôt Trop tôt Il est dans le boxstone Là ce n'est pas le driver Les décalages de Rekas Sont audacieux Mais intelligents En plus D'un petit pied Décalage dragon Et le dragon dans le bon sens Et Starnab qui reprend contrôle Maintenant de son match Avec Pothyssen la kick Voilà Le bad minimum kick A failli de confirmer Mais Starnab qui voit Très bien arriver Le saut Qui est en fait Un follow-up Pour garder la pression Mais qui est finalement Un maintien de pression Inexistant Dans le jeu Oui Mon très cher Bigby Ah oui Alors ça c'est très intéressant Evidemment Pour tous ceux Qui auraient du mal Peut-être avec la connexion Et Twitch Ou tous ceux Qui voudraient suivre Ce match En 50 fps Je vous donne bien sûr Rendez-vous Sur la page Au Gaming TV Et allumez le stream Dailymotion Où là Vous allez pouvoir Suivre ce défi En fluidité Maximale Encore en fil du coin Mais Vink Il trouve Cette ouverture Un petit point Un peu chanceuse Pas assez proche Pas assez proche Pour mettre les juggles Et il se remet dans le coin Tout seul Il s'en veut Parce qu'il a pris Et bah MK Et là il sait que ça va être compliqué En plus de MK Sonic Boom confirme pas Mais le cross-up est rentré Avec combo raté Et Starlab Qui a 4 bars Et qui ne va pas aménager Evidemment ses ressources Pour prendre Ce deuxième set Il y a un public 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 Dommage qu'on n'ait pas La caméra publique Il y a complètement Un public ici Ils sont déchaînés Ils sont 5 Là on est bien On est complètement bien Caméra publique Bigby Bigby qui fait tellement le tap Regardez ça On va même le voir passer Et regardez Vous avez un magnifique cul De Bigby A la place De la tête Des joueurs Vers jouer C'est Reka Bien placé Du décalage De Dragon Ah il n'a pas voulu dragonner Il a peut-être peur Encore une fois Que ça échange Sur la descente Du pied de fait longue Et bien Vin Qui est un tout petit peu Moins bien C'est Arnab Qui a réussi à s'adapter Beaucoup plus d'erreurs De Kusanagi Provoquées Par le joueur De la team Et le DLC Dans ce cinquième set Et dans même Les troisième Et quatrième set C'est bon ça C'est bon Le bas moyen point En reset Pour mettre de chill Ah par contre Le combo qui a raté Probablement dû A l'énervement total D'un commentateur Complètement fou Et il repasse Dans Yaku Ratsu Usanagi Avec encore une fois Le bas petit pied De Kalatrakon Ça fait double touche Mais Vin qui s'en revient Pouh Petite jab Et le Bambiom kick Qui ne passera pas malheureusement Sur la distance Et là il y a ultra gratuit Et il ramasse Wouh Et voilà ultra combo Et voilà ultra combo Est-ce qu'on a le plan Public en folie Là ou pas Hein On l'a ou on l'a pas Voilà public en folie Voilà Public en folie Moi je vous dis On l'a notre public en folie 3 à 2 Le backdash évidemment Et qui vient d'anticiper Il faut savoir que s'il a été passé pas en dessous Même la manipulation du backdash Aurait pu se transformer en dash avant Et l'aurait pu le permettre de passer sous La dive kick de Seth Pour le moment C'est pas le cas Il a ramassé son gros pied gratuitement Et Kusanagi qui remet un tout petit peu A flot son compteur Un match qui va de toute façon Pas durer longtemps A mon avis Mais qui va être Quoiqu'il n'arrête Très bas de siding Je crois c'est counter hit Qu'il a passé Et met directement La rentabilité des barres Regardez la barre de vie Regardez C'est dommage qu'il est raté Ici le bas petit point en ligne Derrière ce scène gros pied Un link que John Frey Pas forcément facile à exécuter Oh bien joué encore une fois Ce dash avant Mais immédiatement anticipé par Sarnap Quand on voit le dragon Et les requins de remise au coin Voilà un petit point Il anticipe le dragon de l'adversaire Il attend que Mevin Conserve et casse toutes ses barres Par contre ça ce jump in Il est un peu trop évident Et Mevin il a Non non Il a complètement raté son 15ème là dessus Bien trop tardif Et re-dragon au milieu des links Au bout d'un moment Il va comprendre Il va comprendre Le gros point qui ne rattrape pas Et il y a à présent 3 à 2 En faveur de Sarnap Félong Oh là 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 C'est sale C'est sale 3 à 3 Égalité parfaite Et une égalité Oh là là Oh là là Ce public Cette dissidence Jusque dans les locaux d'Ogaming Comme dirait Le très cher Mr.MV Oh dommage J'ai arrêté sa descente du pied Et du coup Et bien ça se passe Deux commentaires Oh là là Qu'est-ce que c'est Que ce soit moyen point Qui ouvre la garde là Et Saving coup de turret Et quand même A distance pour mettre Qui a couré dessous Poussé au coin La téléport juste devant sa tête Et là vous voyez Il met Papa Driver Il a un petit peu trop peur Du saut Alors qu'il y aurait Peut-être des moyens De carotter les sauts En décalant les lights En faisant en sorte Que ce soit pas Block String C'est-à-dire En faisant en sorte Qu'il y ait des trous Au milieu de tout ça Mais finalement Et bien Mévin préfère Rester très très cède Dans son pressing de light On a un petit poids Hop Attention parce que Derrière cette macro Il y a tellement de setup Le setup qui est bon Et comme je sais Les dragons Il peut pas repêcher Mais il y a dragon Et dragon, 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 dragon Voilà L'échec matériel Et l'échec en matière de ressources On en parlait sur Starcraft L'importance évidemment des ressources Elles sont là aussi Les ressources qui Oh là là Ce gros pied 3 à 4 Les ressources qui offrent D'un côté ou de l'autre Plus de possibilités Et 60% de barre D'ailleurs cette chaîne est gratuite Dans le mindgame Le cerveau de Mévin Qui a probablement fondu Sur la fin du match Mais il a quand même Ressé à rendre Sonic Boom La saving Ah il lui a pack daché Il a pack daché Il a eu peur de faire dash avant Et de continuer Avec une petite téléport Mais la téléport Pas dans mon sens Il s'enfuit là Mévin Il s'enfuit Il n'a plus réellement d'espoir Et finalement Starlake Il n'a pas réellement De risque Voilà Il n'a aucun intérêt A prendre des risques Il a juste à attendre Que Mévin Et bien Se mindfuckte Lui-même Établissement des scores Avec toute la On va dire Toute la technologie D'o-gaming Encore rien Avec ce dragon dans le vent Bien provoqué par Starnab Voilà Avec ce raccoukakou Avec le saut vertical Il voulait faire saut vertical Comme il disait J'ai cassé son pal driver J'ai cassé quelque chose Il va probablement bourrer Seulement il a bourré le dragon Mauvaise option de choix Pour Starnab Vous avez dit Rien que cette petite Mauvaise option Peut être déterminante Pour le reste Pour l'as du match Globalement Sur l'intégralité de ce défi Même si pour le moment Il y a 3-3 On note Starnab Qui met 4-3 à présent Sur Un Koussa Il commence peut-être Un peu à fatiguer Globalement Ce que je voulais dire C'est que si on regarde Les ressources Les ressources Utilisées par Koussa Et bien Elles sont Bien souvent utilisées À des moments Très étranges Il est souvent Avec énormément De barres de super Dont il n'a pas réellement Dont il ne l'utilise Pas réellement Et ça c'est peut-être Un peu dommage Allez Koussa Nagi Voilà les supers sont là Et là réellement On peut mixer Elle est tentée Décalage Piedriver C'était culotté Il est rentré Dans le dragon Quand c'est elle De Starnab Qui n'a plus qu'à Attendre le dragon Par contre ça C'est quasiment Quasiment In envisageable Et là S'il ne le mène pas Jusqu'au stone Je ne donne pas cher De même Il Koussa Nagi Kawa L'ultra Nordicou Koukakou L'a relevé L'inspiratron Et le mode Essorage Swag Le swag de Téléport Non Koukakou En plus de faire Consommer Une barre de super A Starnab Et bien Il montre Que lui aussi S'est posé Le mindgame Et qu'il joue Avec son cerveau Décalage du troisième réca C'est tellement Inenvisageable Des fois Et ça c'est le pire Parce qu'il prend le troisième réca Déjà Oh merde Starnab qui rate La punition De ce pile driver En levant Et je crois Que j'ai dit une grossièreté Je m'en excuse Ça part tout seul Des fois Petit dragon Qui va ne toucher Que d'un côté Et le pile driver Qui revêt Voilà Petit pied Décalage dragon Et petit jeune dragon Mais il n'y a pas de quoi canceller Pourtant il y avait 40 sélés En option select Le cancel n'est pas sorti Il avait toutes les barres Pour faire cette phase là Plus c'est un agui très bon réca Ex utilisé dans le twin one Entre le bas moins un pied Et l'aspiratron Et Starnab qui revient à partout C'est tellement accroché Je vous avais annoncé De toute façon Un défi Non seulement magnifique Mais aussi Ultra accroché Entre les deux joueurs 4 à 3 Et dragon Jec sur cette dragon Vous avez vu Rien qu'avec les dégâts de gratte Additionnés Avec les dégâts en hit Attention cela dit A ne pas négliger Les options select Sur la relevée Starnab qui De temps en temps Tout de même Backdash Et il faut Il faut savoir Pouvoir Être capable De punir ça Avec des choses efficaces Très bon wall jump Très très bon wall jump Mais Starnab qui utilise la saving Avec une Une grande intelligence Ici Même si encore Dragon Dragon Bon ça c'est tu choisis C'est une chance sur deux Dès que tu prends dragon C'est une chance sur deux Ah il a arrêté le juggle Le dragon passe dans le vent Il ne met pas ultra Il ne met pas ultra Il met juste ça Kouansu Kouansu Avec la face de devant Derrière De du même un petit point Au cross down Quatre partout Ils vont aller jusqu'au bout Ils vont aller jusqu'au bout Le papa qui encourage Ici Ils sont là Mais le public Il ne croit pas Non 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 C'est inadmettable Inadmettable On ne veut pas y croire Ici On ne veut pas y croire Dans ce public 4 à 4 C'est pourtant un score Ultra accroché Un saut facile à dragonner Très facile à dragonner Starnab qui essaie D'ouvrir la saving Backdash C'est avec Backdash Qui a un très bon sacrifice C'est à dire Vous faites des hits sacrificiels Seulement Contre 7 Ça ne marche pas Parce que 7 Peut annuler son bas petit point Avec l'aspiratron Qui lui punit Les backdash Donc là Tu ne fais pas Hits sacrificiels Tu punis Et tu mets Un vrai combo derrière Comme c'est le cas A présent Et c'est tout le problème De l'utilisation De l'utilisation De la focus A la relever Brons Au medium punch Et voilà l'égalité Entre les deux adversaires Le medium punch By MP Deux hit combo Avec encore un petit dragon Alors ce qui va sortir du coin Non Garde le pressing Option select De cancel De dragon Parce que vous savez qu'avec 7 Il est possible En fait De réaliser une manipulation Qui vous annule votre dragon S'il passe en garde Et qui ne l'annule pas S'il passe en hit Très bon hex Reku Non dragonné Par Koussa De pas grand chose Il a une barre de hex Important pour l'annuler L'Hest Reku Qui n'est plus invincible Au bout d'un moment Il est très fort Au niveau de l'hitbox Mais toujours moins invincible Que les coups de 7 C'est à peu près Le cas pour quasiment Tous les coups de 4 Wohohoh By the yet Anti dive kick Et là il se fait respecter Starlight Même s'il a pris quand même Ce dragon Et que ça va être difficile D'anticiper Et de voir exactement Où veut en venir Koussa Reku Parce qu'il varie énormément Elle est partie dans un jeu Plutôt de loin De Sonic Boom Il arrive pas Elle est aussi loin Avec son bagdage Pour éviter les Rekas D'autant plus que les Rekas Il y en a un qui Il faut mettre Ultra dedans Mais quand tu mets La manipulation de l'Ultra Tu fais un tout petit pas en avant Un tout petit pas en avant A cause de la manipulation Et ce petit pas en avant Fait juste rentrer En fait Mévin à l'intérieur De l'Ultra A l'intérieur Pardon des Rekas De Starlight Là je ne sais plus Combien on est Je sens qu'il y a 5 à 4 A présent Lors du prochain Un match On va faire une petite pause Une petite pause Pour laisser retomber l'émotion Il n'y a pas d'émotion Qui tienne Pas d'émotion Le Dashiellant Piledriver Avec cette nouvelle série Dashiellant MT Jump Il l'a anticipé Mévin Il sait juste Pc Les Cédobs Quand fait long Ils sont bien taffés Il sait quoi faire Il sait quoi faire Sur quelle situation Stunke là Cuillère Fourteau Courchette Attention le premier Parfait Un suivi Il est là Mais c'est complètement pète Pas du tout On me dit Ça ne peut rien dire Voilà C'est magnifique ça Reset le Rekas Pour remettre les Rekas Après En reset français Et c'est 50% de bar Un perdu par Kusanagi Boy Saving Dash avant Là aussi Le sacrifice Il était réel Avec encore un Dash avant Shop D'un Sarab Qui se retrouve au sol Et Dragon Pourquoi il a fait Dragon Pourquoi il a fait Dragon Je pense qu'il a vu Saving Dash avant Et ses Saving Dash arrière Du coup Deux coups De stun Et Voilà Il faut le save Le kickstand Gros point s'il vous plaît Pour remettre le maximum De like Kusanagi Avec nouveau mid-stop Garanti Oh il a fait Dash avant Au lieu d'un back dash Et là c'est le drame Et là c'est le drame Tant mort messieurs 5 partout 5 partout Dans ce défi On ne pouvait pas rêver A mon avis Plus beau dénouement Le public en a Pour son argent Voilà Voilà Exactement J'espère que vous vous régalez Vous aussi Chez vous Par Ce défi Nous on est là Merci messieurs Au limite On pourrait s'arrêter là On aurait un sentiment De De passer On veut voir On veut sincèrement Voir la suite C'est vraiment un spectacle magnifique Que vous êtes en train De nous offrir ce soir Petite page De réclame Chinoise Japonaise Vietnamienne Orchestrée Par le maestro Big B Et on revient Dans 2 ou 3 minutes Pour la suite De ce défi Faites les paris Sur le chat Faites les paris Celui qui a le bon pari Et bien elle a la chance De voir Et bien un starlab Tout nu Voilà Pas sûr qu'il soit d'accord Allez à tout de suite De retour Dans me repassant ton pif Avec toujours ce défi Entre starlab et koussanagi Vous avez changé de côté Non 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 Même pas D'accord ok Bah écoutez Soit Allez-y continuez Le changement de côté Aurait fait un changement de musical Ça aurait pu être sympa quand même Hein ? Hein ? Allez-y changez de côté C'est comme ça Je vous impose De changer de côté Donc c'est quoi ? Retour Voilà Menu principal Re-retour Vous n'auriez pas pu faire ça Pendant la pub Oui mais c'est Bogard Il n'anticipe rien du tout Et c'est le premier qui appuie sur start C'est ça ? Ouais c'est ça Sur le compte de Bogado Sama Il vérifie le contenu téléchargé J'ai le compte de Kitano ici Si jamais il nous regarde J'ai ton compte Donc joue pas le dingue Joue complètement pas le dingue Je fais ce que je veux avec ton compte C'est bon manette Tipa Toi t'es ok ? Ah oui c'est vrai Parce que toi t'as même pas besoin D'annuler le bouton Tu les as retirés Il y en a qui ont joué contre des joueurs Qui utilisent des stratégies bouton silencieux Ou des trucs comme ça Ça c'est bien ça C'est Akane J'ai joué contre Tokido T'es pas du genre à écouter les sticks De toute façon en temps normal ça va Bah disons que tu le veuilles Que tu veux l'écouter au long En fait tu te fais bonne faute C'est obligatoire C'est à dire que tu vois T'entends rien T'entends rien Typiquement en fait La phase qu'il fait Tokido C'est qu'il va faire un jump in sur toi C'est ça Il va appuyer Il va appuyer Il va appuyer Il y a que dalle qui se passe Tu vois toi t'es là en train de mettre la garde Ça c'est vraiment les phases mythos Tu comprends pas Dans le coffre C'est tellement garanti avec les petits sauts ça Ouais Et comme la choppe Bah c'est tu vois C'est le rythme en fait Personne ne déchoppe vraiment en réaction C'est ça C'est ça En réaction du coup Bah t'es là Bah t'appuies Et puis non en fait Et justement Bon J'ai aucune envie de relancer le débat Bon je m'en fous Mon idée là dessus Vous la connaissez Mais selon vous Ça serait quelque chose à exploiter Ou quelque chose à bannir Pour moi C'est quelque chose à bannir Parce que Ce qui nous intéresse Dans le jeu de combat C'est ce qui se passe à l'écran C'est l'esprit de l'un Contre l'esprit de l'autre Tu vois C'est pas de l'artifice Avec des bruits Ou je ne sais trop quoi Qui vont te distraire ton attention De ce que Des avatars que tu as à l'écran L'affrontement doit vraiment être Bah la transcription de ton esprit Contre l'esprit de l'autre Et ça passe par l'écran Si tu commences à rajouter Des facteurs extérieurs Bah je veux dire Ça dénature le jeu Alors à partir de là Pourquoi ne pas autoriser Les coups de coude Je te mets un coup de coude Ouais ça c'est vrai C'est ce que j'en parlais C'est où se situe la limite C'est ça Après du coup Comme la limite Elle n'est pas Elle n'est pas Elle n'est pas claire Je suis pour que ce soit clair Au niveau du combat Chacun immergé dans le jeu Et uniquement dans le jeu Et toi Mévine ? Moi peu importe D'accord Donc ce serait plutôt Quelque chose à exploiter en fait C'est ça ? Ouais D'accord Ok C'est ça C'est un sale gosse C'est la nouvelle génération Tu peux pas test Allez on est reparti Changement de décor Changement de musique Cinq partout C'est à dire Autant dire qu'on a fait La première partie d'émission Pour rien Voilà vous n'avez regardé Cette première partie d'émission Pour rien Donc si vous nous rejoignez maintenant Et bien sachez que vous avez juste Perdu votre temps Regardez Meur Passant Tant pis Alors que vous auriez pu faire autre chose Comme manger Ou je ne sais pas Vous occupez de vos lapins Moi je m'occupe de mes lapins Quand j'ai rien à faire Et là voilà Non 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 Ça tu mets tout Sauf ce stage là D'accord ok Je ne veux pas avoir ce stage là Dans mon repas Trompé Philippani Voilà tu me mets une forêt Une jungle Voilà quelque chose de mignon Si tu veux Mais tu me fous pas Ce foutu stage à la con Du Japon Le Mago stage Le Topanga stage Il me mange le cerveau à chaque fois La musique Big B Le son du jeu C'est reparti LDL C Starlab JSU Kusanagi 5 partout dans ce défi à présent Et on est re Voilà Re avec l'Ereka Qui offre la véritable première ouverture de garde Dans cette 11ème partie Voilà Saving encore pas dans le vent Sa finition immédiate Blou 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 Oh 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 Le Mago stage on a l'impression qu'il est trop loin Mais non Jamais assez loin Du ça Il a pris un pied Il a pris un pied Mais Vin qui joue le dingue Mais Vin qui joue le dingue Il a voulu jouer le dingue Et du coup Sarnab il a reset ses Reca Un reset de Reca Qui se transforme en double toucheur sur vertical Sur vertical Toujours très 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 utile On vous l'a rappelé Pour à la fois manger les pile river Mais manger pas mal d'options de normaux De 2-7 Vis à part le dragon Voilà En réflexe Sarnab qui envoie les Reca Lorsqu'il a vu qu'il a bougé juste une oreille Le ying ou le yang Dès que ça bouge un tout petit peu dans le ventre Eh bien Il faut immédiatement punir Attention Tu dois être à moins 300 Au moins sur le deuxième Reca Mais il a peur évidemment Parce que Sarnab A beaucoup conditionné Lors du début du défi En faisant deux Reca Et le troisième quand même Un coup qui est théoriquement Complètement unsafe Mais qui Eh bien Hésite A réellement essayer de taper Entre le deuxième Et le troisième Reca Et ça aussi C'est toute une histoire de conditionnement Au cours Les FT10 C'est énormément ça Ouais bien Jouer la saving là-dessus Donc moi j'allais que level 1 Mais sur vertical Et bon Avec Bavidium Kick Yaku Retsukyaku Il téléporte juste devant sa tête Dans l'ultra pif Ça meurt pas sans ton pif ici Et il va se faire laver les tongs Et les Et les Oh Ça pose Ça pose Ça pose Swag cam Swag T'es content T'es content Tu l'as vu Le pif T'as vu arriver Il a raison Il a raison Que serait un Morphus Sans ton pif Sans un Morphus Sans ton pif J'aimerais quand même Vous le demander Il y a des moments Il faut balancer En plus Si ça serait passé C'était gagner Oui bien J'ai 8 munitions Au Réka Juste dans le recover Il me semble Du Bavidium Kick Ou du Balai Kick Ici De Kusanagi Pro qui Oh dragon Il y en a rien à foutre Il a pas de barre Il a rien du tout Vous avez vu C'est l'œil de Faucon Startup du Réka Startup du dragon Cassé par la descente du pied Vous avez vu On a vu la flamme Ce qui signifie en fait Que le début du dragon Est considéré comme étant au sol Et du coup Vous ramassez quand même combo Mais Starnab qui a récupéré L'avantage positionnel Tout de même 6 à 5 à présent Dans ce défi Petit Réka Moi il ne se relève pas C'est pas le driver reversal Mais t'es sérieux Mais t'es pas Voilà Et le problème Vous voyez C'est qu'il est dans le coin Du coup Et bien il va en faire un deuxième Et là c'est mal Là franchement Starnab il n'est pas bien Parce que ce Sonic Boom L'a raté Il dit C'est over Et juste après Il y a cross up Ça va tellement à la fois devant A la fois derrière A la fois On ne sait même pas Où ça touche T'as gardé où Starnab ? J'ai fait n'importe quoi T'as fait n'importe quoi D'accord Ok On ne posera pas la question D'où il la garde Il a probablement essayé C'est agaçant Evidemment Alors un truc Qui est très intéressant aussi Et qui C'est une notion Qu'on apprend beaucoup Dans 2X Bon évidemment Dans Street Fighter 4 On s'en fout Puisque vous pouvez faire Des dragons baissés A cause des manipulations Des raccourcis Ça va vite Ça va très très vite Starnab il est sous le feu Sous la pression Mais Vin qui commence Comme il a commencé Le première partie De défi Avec 1-2-0 Oui je le disais Lorsque vous faites Un medium kick Ou un balight Dans le vent Vous pouvez buffer A l'intérieur de celui-ci La manipulation du dragon Qui théoriquement Se fait avant Diagonal avant Ce qui veut dire Que vous êtes censé Vous relever au milieu du dragon Mais lorsque vous le buffez Dans un coulot Et bien vous le buffez Avec l'itebox De ce coulot C'est à dire Vous pouvez faire des dragons Dont le start-up Profite en fait De l'itebox Baissé du personnage Ce qui est énormément le cas Dans un jeu Comme 2X par exemple Où les dragons Vous êtes obligé De vous relever Souvent avec des persos Très grands Comme Sagat Ou comme Tiok Et bien vous ramassez Des jump-in Très bien joué Scro-sop Encore Voilà Starlab qui redonne Un tout petit peu Qui redonne un tout petit peu De la voix Le tigre Est de sortie Ouuuh Il est présent A présent Il est présent Présent Ouais C'est le deuxième réca qui huif Mais là c'est pas la cause De la mise à jour C'est encore une fois Dragon qui casse le dragon Que voulez-vous faire Dans ce genre de situation Avec très bonne descente du pied Avec le siniboum C'est en plus C'est en position de coin Pour prendre Un coup Sa Nagui Et pour reprendre le mix Ça prend juste un balai Qui ouvert Aucun damage réduit Et verra avec Perfect probable S'il ne rate pas Mais l'oratel est toujours là Le stand gros pied Stand light punch Le link n'est toujours pas présent Il manque quelques petites Signitions techniques Mais ça fait un partout Oui donc je reviens Sur mes histoires Drogon Voilà Il peut être très important Alors on le voit beaucoup Par exemple Avec Gouki Lors vous faites balaiette Et vous caracanceler Par l'ultra Et bien le start-up de l'ultra Profite de l'hitbox De la balaiette Voilà Profitez de l'hitbox D'un coulo Qui n'est pas la même Que le fait d'être baissé Ah il a mis C'est un mit dragon Starnab Peut-être un tout petit peu Trop tôt Derrière le X Reku Kaku Moyen point Gros point X show you Il fait X Inspiratron Essayez Ça il fait réussi Derrière le stand gros pied Là bas Petit point Les combos sont de retour Je ne sais pas ce qu'elle va vous faire Très pas le moment Ça c'est encore un téléport Qui s'est transformé en dragon Alors ça c'est grave Parce que c'est des ressources Utilisées pour rien Et Starnab Qui malheureusement fait Oui fait Et encore une fois Son Rekia X Dans la machine Dans la machine Aspiration 3 Mode 6 2500 tours minutes C'est fait Je vais sur le dragon Dans le bon sens Buffet des deux côtés Avec un Rekia X machine Oh non Dragon derrière ça Et pourtant dragon C'est l'option Qui ne prend pas de risque Et évidemment Ça donne le set Akusa Châteux Oui Châteux Châteux Mais bon il en faut aussi un peu Toi tu as raté Pas mal de combos C'est évidemment Pareil des deux côtés Attention parce que là Le score se serre Resserre énormément Après la pause 3-0 dans cette partie Deux défis Et 8 à 2 Donc 8 à 5 Pardon Pour Kusanagi Crois c'est bien Je vois encore ça Voilà pas de brouillage Darmel a tellement bourré Toute sa vie ici Voilà Le troisième Rekia X je le dis C'est du constitutionnement Avec encore cross up Et là il remet Il met un petit jump Sans option select Mais c'est pas grave Parce que même si Mevin fait téléport Kusanagi fait téléport Bah juste après Je sais pas pourquoi Il fait quand même Backdash C'est à dire Il se remet encore Dans une position Où il n'a pas la garde C'est assez étrange Et donc voilà Eh 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 Et bien Sarnah Il peut reprendre Un tout petit peu L'avantage Bonne saving Mais seulement Même le backdash Se fait casser par gros points Du coup les dégâts de saving Sont encaissés Il avance avec la saving Mais la saving Backdash Qui est très bon Avec cross up Et mon dragon Qu'est-ce que ça bouge bien Bouge très très bien Kusanagi Pour le moment Attention à ce petit Rekia Encore très bien Mais là il va prendre Les dégâts de saving En plus qui vont être Annulés dès le premier hit Voilà On ne le voit pas Il a caché la barre de super Boum 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 Et là le retour Qui va être très très difficile A présent Mais pas impossible Non 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 Le deuxième Rekia Bien dans le vent Qui rentre dans le van Medium kick de Kusanagi La garde elle est bonne La garde elle est bonne Oh ce cratage Mais vous êtes sérieux Mais mon dieu Mais le perso Mais le perso C'est d'une rare violence Réellement d'une rare violence Allez c'est un point Qui est réellement décisif Parce qu'il peut amener Le 7 final à Kusanagi Ouh Et bien un peu d'air A Starnab Dans cette deuxième partie De défi Elle a pris gros stop Sur un workshop Et en plus il a tellement De barres mais vite Qu'il peut remettre Avec sa spiraton Le gros pied Avec pas le rêveur Laissez le 3-7 C'était assez intelligent Le bas gros point Qui touche derrière Le deuxième hit Vous avez eu Deuxième hit du bas gros point Du coup Et bien il n'y a pas Le launcher Qui fait que Starnab Peut reprendre l'avantage Mais non mais non Mais t'es sérieux là Kusan T'es sérieux Il y a Spire Driver Au milieu des links Mais il n'y a donc Plus aucun respect Dans la jeunesse Non ça ça Oui c'est une grosse grosse terreur Il se remet dans le coin En plus Kusanagi Le mix-up ça va être Dragon Dragon Même pas over-end Le transop qui est bon Il ne peut pas gratter Le dragon est-ce qu'il est là Qu'est-ce qu'il peut lui faire Qu'est-ce qu'il peut lui faire Il voit l'ultra là Rien à foutre Il se relève Tu mets l'ultra dans les dents 9 A 5 Et un défi Qui a réellement Pris une autre tournure Puisque Kusanagi A totalement l'avantage Dans cette deuxième partie De défi Oh là 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 Ce MP Gros point dragon Juste la coupure La coupure Qui a refroidi Starnab Avec ce dragon Dans le bon sens Sorti De la part du joueur De la team LDLC C'est ça qu'on veut voir Plus de counter hit Réka Moins de Réka Comme ça dans le vent Ouvert à toutes les punitions Il décale quand même Le troisième Réka Il a la chance Parce que le bas moyen point A touché counter hit Donc vous pouvez faire Bas moyen point Réka en ligne Voilà Avec ce Rekoukaku Gros point Voilà La confiance La confiance C'est comme ça Avec elle a relevé Il ne peut rien faire Waouh le jomper Waouh le jomper Waouh le jomper Un moment ou un autre Il maintient tellement Mais tellement La pression A distance parfaite Comme s'il était en train De l'adotraper Sans aucun projectile Et il ne l'aura pas Encore sa balle de match C'est un app Qui tient bon Il a Eh bien Le respect des darons A faire A faire respecter Tout simplement Voilà Ce cross Qui a cassé Le start-up du dragon Encore une fois Et c'est un app Qui va prendre Cette descente du pied Avec Stom Ça sent la balle de match Ça sent la balle de match En plus Il est gravé de ressources Encore une fois Le Yaku Ratsukaku Trop loin du coin Pour jugler Mais ça va être super important Oh oh Sauve-huit Point driver La balle de match Elle est là Super Entièrement chargée Balle de match Kusanagi Alors qu'il était A 5 partout Vient de revenir A 4-0 Dans cette deuxième partie De défi Et c'est lui Qui ouvre le premier La garde Avec Serna proche Du coin présent Serna qui a la garde Mais Serna qui ne prend pas Le trigger Parce qu'il n'ose plus Maintenant piquer Il ne faut pas qu'il ait perdu Il ne faut pas qu'il ait perdu Son match est encore là Et Kukaku C'est pas puni Et maintenant Attention aux ressources Attention aux ressources Si le sait C'est Serna qui va falloir Beaucoup bagdager Parce que les ressources Peuvent le tuer Pourquoi il n'y a pas de dash Dans cette saving Pourquoi est-ce qu'il revient dans le coin Pourquoi est-ce qu'il est Qui est-ce qu'il est à la merci Maintenant Dragon Wax Il faut que ça passe Un moment ou un autre Avec la backtro Le setup qui s'en suit Son bain moyen poil A cancellé les dragons Avec la double touche Ici c'est très 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 serré Il a pris grand point Muleurica qui vient de combler Et il a enflammé La balle de match Ici Starlab Première balle de match Sauvée Et c'est chaud Aile de poulet Rôtie Au programme 9 à 6 À présent Oh mais le dragon touche Quand même Alors qu'il était tellement derrière C'est un gros pied en punition Le reversal Reka Qui est d'arbre break Tous les coups reversal Coup de coups spéciaux reversal Son arbre break Très bon Close HP Reka Ultra bien joué Parce qu'il a lâché la garde Je ne sais pas pourquoi Il a lâché la garde C'est absolument incompréhensible Là-dessus Attention Wake up C'est saving d'achat Mais non justement Justement Il s'était raté Il donne deux balles de match À Kusanagi Il lui donne deux balles de match Et Papa qui est là Papa qui est là Pour dire Vas-y Maintenant tu tues Il n'y a pas de mindgame possible Voilà Le bon bas petit point Pour punir le premier Reka en garde Et Starnab Qui fait wiffé son Reka Et qui retourne dans le coin Malheureusement Avec ce y'a quoi dessous Super chargé Super chargé Super chargé Encaissé dans le saut arrière De Starnab Qui essaye de défendre Mais maintenant dans le coin Voilà la fute elle est là La garde aillée sur le gros point Saving elle est là Mais que level 1 Les Reka sont quand même placés A l'intérieur du chargement La saving Et Starnab qui a maintenant L'avantage Eh 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 Mais pas l'ultra Mais là le pressing Avec la bonne 10 On fait le raton Voilà Deuxième match de balle Sauvé Deuxième Il est bien Il est bien Mais quelle tension Quelle tension Incroyable Se met tellement en difficulté Ici Starnab Attention à ce jumping Attention à ces jumping On aura fin de cross d'ordre Ultra bien joué Vraiment très très bien joué Starnab qui retourne peut-être Un tout petit peu Le sens de l'orientation De son adversaire Voilà on va prendre Yacuratsu C'est l'ouverture de balle à kick C'est pas ce qui fait très mal Mais le truc c'est à la mise au coin Dragon Grand Cell En IEX Et c'est le dragon IEX de Starnab Qui aura raison de toute façon Dans cet échange Avec la saving Qui est passée Counter 8 Attention à cet aspirant Il va mettre Kekoratsu Il veut le stun Il veut le stun de coup Sanaki Veut le stun Mais il prendra Dragon IEX Il est pas mort Starnab L'overhead Le premier du match Dragoné Cela dit A la retombée Avec Dragon Grand Cell Backdash Starnab qui encore Et vient de punir Tellement bien attiré Tellement bien provoqué Et C'est terminé Quel provoque Mais quel provoque Il a attiré la punition De son adversaire Avec ce Sten Gros point en garde Car il sait que c'est unsafe A une certaine distance Avec ce récap Pour envoyer l'ultra Mais c'est quoi ces gamins là Alors Nabil Il y a plus de respect ici Il n'y a plus Il n'y a plus de respect Il n'y a pas de nous C'est vrai C'est vrai La première fois Un moment décisif Finalement Que tu utilises Cette botte secrète T'étais sûr de toi D'un point de vue de la distance Là Coussa Non C'était un bon pif Un bon pif Un bon pif Un bon pif Qui sur l'écran Sur l'écran Parait plus Qu'un bon pif Quand même Voilà 10 à 6 A la fin de ce défi Qu'est-ce qui s'est passé En deuxième partie De défi Alors que c'était égalité Qu'est-ce qui a changé Finalement Il a eu une bonne lecture Il a eu une meilleure lecture Sur la première partie Puis à partir de là Quand j'étais Sous la pression Je veux dire Vortex de 7 Tout le monde le subit Tout le monde le subit C'est correct Ce n'est pas vraiment Perso Qui peut se dire On a vu des fois Avec Fait Long Tu utilises Dragon X Est-ce que réellement Ça peut casser Une des options de 7 Ça peut casser Mettons 7 fait Dragon Cancel Dash avant Qu'est-ce qui peut se passer À ce moment-là Quand il arrive devant ta gueule Juste après le dash avant Après le dash avant Tu peux faire Petit point Réka Non ? Si tu Bah je pourrais Si seulement si tu fais 2-8 Si tu fais 2-8 T'es à moins 3 Mais sinon t'es à moins 1 Je crois Donc D'accord Il est à moins 1 Sauf s'il fait vraiment 2-8 Mais en général Quand ils font 2-8 Les 7 ils backdash Sur un dash avant Bon bah si tu t'aimes vraiment bien ton mythique Tu peux prendre L'ascendant Si lui il essaie de remettre un light Ouais Mais sinon Bah t'es dans les situations de 50-50 Avec Dragon 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 Pydriver Dragon T'as aucune option de felon Qui casse Soit Dragon Soit à 100% Ah non 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 Ce Dragon est super prioritaire C'est vraiment C'est vraiment en feu BigBit quand tu veux Pour le replay Juste pour remontrer La fin La fin du round Voilà on est là Alors que tu dominais bien Celui-là Il est Il est Cygnet de beer Ou il n'est pas Cygnet de beer Ça veut dire quoi Il est approuvé Ou il n'est pas approuvé Ce Dragon X Franchement Regardez ça À une distance comme ça Sincèrement On est proche La garde Elle est très bonne Même si t'as puyé sur avant Réka On sent que t'es sûr de toi Et là on voit la tête Avec ce point Ce point Ce point Dont il manque Il l'enquête C'est Et puis après On voit le tourniquet Coussin qui est content Oui tu peux être content Tête de fait longue À la fin Cette carotte D'ultimate quoi Magnifique Je ne sais pas Je ne sais pas quoi dire d'autre Plus chaud quand même Coussin J'ai croquant le bac là Alors est-ce que tu penses Avoir appris plus Sur le matchup fait longue Au cours de ce match là Parce que finalement C'était quand même Assez équilibré Durant l'intégralité du match Bon peut-être à la fin C'est épuisant De jouer contre 7 Non ? C'est fou Ouais Bon après Toujours un peu le facteur Enfin random Entre guillemets Mais Tu ne sais jamais Enfin oui On recote ses 7 Tu ne sais jamais trop À quoi t'attends Autant Je sais que c'est épuisant Jouer contre 7 Mais autant Est-ce qu'un défi comme ça Ça t'épuise Ça te fatigue Sans En 10 C'est un peu long Mais non ça va Parce que Fait long J'ai besoin de montrer Nos matchups Donc finalement Non ça va Ça va Non ça va Ça va Félicitations à toi En tout cas Merci Alors juste pour terminer T'as passé un coup En mode training Juste pour faire Un tout petit peu Les gros zizi Parce qu'on est quand même Là un peu pour ça aussi Pour montrer de quoi On est capable En matière de combo J'aimerais revenir sur le tournoi Donc de ce week-end Le Paris World Warrior Où vous avez tous les deux participé Il me semble Est-ce que vous pouvez me parler A la fois de ce tournoi Des résultats de ce tournoi Est-ce que vous avez pensé A la fois des vainqueurs Et de votre parcours Je commence par toi Starnab Alors moi de mon côté Allez si choisissez Sept effets long On va faire un combo movie Moi de mon côté J'ai pas spécialement Ouais c'est vrai J'ai pas spécialement Performé Puisque j'ai perdu En 16ème je crois En 16ème Ouais en 16ème Alors on rappelle Qu'il n'y avait pas De loser bracket Il n'y avait pas De loser bracket C'était en élimination Mais il y avait deux tournois Il y avait deux tournois Il y avait le solo Et il y avait le team Sur le solo Donc j'ai pas spécialement performé Comme je te disais Puisque j'ai perdu Contre Ember Le hollandais Qui joue Goofy Qui a pas mal D'expérience En fait contre Contre Feinlong Moi j'en ai moins Contre Akuma Puisqu'il joue lui Il joue régulièrement Avec Momi L'autre top player Hollandais Ouais c'est ça C'est ça Momi qui a fait Très très bonne performance Ouais il a fait Très bonne performance Ce week-end Puisqu'ils ont remporté Le tournoi de team Ils ont remporté le double Voilà J'y viendrai après Et Bon voilà Sinon De mon côté De niveau performance Rien de spécial à noter Comme je te disais Mais pour une première édition C'était un bon tournoi Au niveau de l'organisation Notamment C'était C'était vraiment bien foutu On a pas trop de temps mort On savait quand est-ce qu'on jouait Il y avait suffisamment de postes Assez d'espace pour jouer Il y avait même de postes en freeplay Les petits à côté Avec le concours de combo Et tout ça C'était super fun Concours de combo Ce vol Ce vol Complet Après le vol T'as fait quel mec Au concours de combo Toi ? J'ai terminé dans les méandres Avec mon 2-8 de combo Avec Yen Avec Yen Et Voilà Très bon tournoi En team En solo Donc c'est Ryan Hart Qui a remporté Le tournoi En finale Contre Lucky Parle-moi un peu de Ryan En ce moment Comment tu trouves Qu'est-ce qui fait Qu'il y a eu un déclic Et que Ryan Se met finalement A remporter Parce qu'on l'avait vu Il a terminé 2ème au final round Il n'y aurait pas eu Infiltration Personne l'arrêtait C'est ça Qu'est-ce qui fait Qu'il y a ce déclic là En ce moment Pour Ryan Qu'est-ce qui se passe Alors qu'en théorie C'était Save Level Avant mais là J'ai l'impression Qu'il domine la scène européenne Bah disons que Ouais On est dans une situation Où Il a toujours été fort Bien sûr C'est un joueur intelligent Qui joue depuis super longtemps Maintenant Mais là où Les top FR Enfin top Les meilleurs joueurs français Ont finalement commencé Un peu à stagner Et bien lui Il a Il s'est un peu transcendé Et Maintenant Il a réussi A tenir tête à Luffy Alors que Luffy Avant le Le massacré C'était une bête Et maintenant C'est super équilibré Entre les deux Luffy avait gagné Contre lui A Cannes par exemple Ouais c'est ça Mais là Il a perdu Contre Là Il a perdu Contre Ryan Ryan Qui est revenu Plus fort Donc Ryan Je sais pas Ce qu'il mange En tout cas Je sais pas Ce qu'il mange Sincèrement Il doit doser Avec Oumera Et tout ça Comme c'est un mat 4 Il n'a pas vraiment L'occasion De jouer avec eux Puisqu'il est Il est Récemment Il y a eu Quand même Plusieurs Il y a eu Plusieurs déplacements Il y a eu Pas mal de déplacements Mais De son côté Je pense qu'il y a Également un gros travail De fond Que ce soit en training Ou bien De réflexion Par lui-même Tu vois Parce que Même en termes d'intelligence de jeu Il a vraiment progressé Oui c'est ça Il arrive Il a gardé son sang proie En fait Qui est super important Bon après On le connait Ryan C'est un caractère Quand même C'est quelqu'un Hors tournoi Qui peut être agréable Et D'hors tournoi Qui peut être Probablement Excusez-moi De l'expression Mais la pire pute Qui soit Mais il faut être pute Jusqu'au bout Je pense Il y a des joueurs Qui n'aiment pas Beaucoup jouer contre lui Quand même Ça gâte Donc oui Il a remporté le tournoi De manière très convaincante Contre Luffy Et en solo C'est Momi Justement Et Emersion Qui ont gagné la finale En finale Contre moi-même Et DVD Il a striqué Momi nous a striqué Est-ce que vous avez Réussi à battre Emersion Ou pas Non Emersion Était en deuxième Il est assez confiant Il est passé en premier C'est lui qui m'a tué Sans que j'ai rien pu faire En faisant bas moyen point Avec sa griffe La meilleure personne Je sais pas ce qu'on peut faire Contre ça Mais Momi Momi Il fait longue Franchement Je dois bien t'avouer Je l'ai vu jouer Il n'a pas été Plus convaincu D'emballer que ça Il a quand même Bien progressé Il est assez fort Il est assez Il est ouais Si si C'est vrai qu'il paye pas de mine En fait Je pense qu'il Il paye pas de mine Il paye pas de mine Quand tu le regardes Comme ça Ouais mais Je sais pas Même dans son jeu Des fois Il randomise tellement Les récas A certains moments C'est vraiment un joueur Très réca 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 Et je sais pas Je sais pas comment il fait Je sais pas comment il voit Ça passe Un nombre incalculable De fois Globalement Il a quand même Un bon jeu au sol Tu vois Voilà c'est ça Niveau footsees Et après Par semaine de reca Après c'est Voilà c'est la base de phénom Et il connait Il connait plutôt bien Ses matchups Et techniquement Il est assez haut point Donc Voilà C'est pas un joueur négligé C'est vraiment un très bon C'est vraiment un très bon Très très bon Paylon Alors actuellement D'ailleurs il va partir Justement L'émergence Parce qu'il est assez jeune Quand même Il a 17 ans Je crois 17 ou 18 Il est assez jeune L'émergence de tous Ces jeunes joueurs Comme ça Qui restent Au bon niveau Avec le jeu Qui de toute façon On est pas prêt De mourir En tout cas en Europe Puisque C'est vrai qu'en Europe On a beaucoup l'habitude De consommer De Stake Fighter 4 Faut savoir Si vous passez En fait l'Atlantique Si vous allez aux Etats-Unis Le jeu le plus consommé Par le public Et les joueurs C'est Marvel vs Capcom Vous voyez On est vraiment Dans des mentalités Très différentes Et on a Beaucoup plus de joueurs Qui sont Multi plateforme A savoir Beaucoup plus de joueurs Qui jouent à Stake Fighter 4 Qui jouent à Marvel vs Capcom Et puis Qui a rien à branler Je vais jouer à Injustice Quand même Je vais tester Et je vais voir Jusqu'où Je sais pas du tout Un match de quoi Un match de quoi Un match de qui a foncé Non mais je sais pas Ce que ça donne Il reste encore 10 minutes Sérieux Waouh Match random Les mecs Il reste 10 minutes Vous pouvez Vous pouvez relancer un match En 10 minutes C'est possible Mais pas en fait long En fait long 7 Ah non Juste Faites nous un FT2 Avec Personnage alternatif Rue Et toi Attends Je vais choisir Youn Allez tiens Tais toi T'as pas le choix C'est parti Punition Punition Il est puni Et voilà FT2 Tiens il reste 10 minutes Bah c'est bien Vous avez raison le public De demander du sang Puisqu'on a du temps d'antenne Avant de laisser place A Memory Card Qui ce soir Vous parlera de Monster Hunter 3 Ultimate Sur 3DS Et Wii U Avec toutes les équipes De Memory Card Avec Mizu Qui est ici aussi Dans le public Qui s'accompagnera Pour expliquer Un tout petit peu Le quoi du camp du jeu Je viens moi-même De recevoir le jeu Aujourd'hui même Et je ne suis pas mécontent Et c'est parti Avec petit FT2 Avec une tentative De manque de respect De la part de Sarnab Qui passe pas Visiblement Kusanagi Qui peut jouer Tous les persos Dash Dash Le moyen point Pour faire sauver Vertical Gros pied Et décalage Avec ses chines BPS NMP Dainisho Pour mettre une dive kick En whiff Et ça met les dragons On garde ici Sans cancel Parce qu'évidemment Y'a pas assez de barres Première round Pour Kusa Mais alors Youn C'est comme 7 C'est pas possible Dragon prioritaire Des combo qui font mal Qu'est-ce que c'est Que ces persos Une shop spay C'est vrai En fait c'est le même perso Dragon shop spay Joue toujours Les mêmes persos Et bizarrement Ce sont les persos Forts du jeu Ah oui Le sauver Quel gros point Qui a un des meilleurs coups Pour rattraper très très loin Sur encore une saving Relâchée un peu dans le vent Et très bon Petit pie en multi De la part de Sarnab Qui revient Elle a voulu décaler Une option select Avant en fait Juste derrière Son side jump Oh hey 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 Avec Dainiso Qui passera pas Malheureusement en juggle Avec Dainiso Parfaitement side jumpé Il prendra pas le dragon Mais il y a quand même Un Daichorio Qui passera au milieu des links Pas qu'en célèbre lui Mais qui fait son posant De dégâts C'est ça surtout Qu'il faut noter Oh bah Mp Ça n'est pas assez Telle distance Le shoulder dash Dive kick porté Aussi à merveilleux hauteur Il en a rien à foutre Il en a rien à foutre Kusa Voilà Qui va prendre la chine l'eau Ce road vital Il a piffé Il meurt pas sans son pif Jamais 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 je ne meurs Sans mon pif Voilà Merci Ça respecte 1-0 Ryusama Tellement à l'aise Avec tellement de persos Incroyable Allez voir jouer On peut se dire Mais finalement Street Fighter C'est un jeu pour enfants C'est facile Troll face J'ai rien joué Ce extension encore Il est déjà dans les choux Starlab Mais dis-moi T'as mangé quand même On t'est pas venu ici Sans te nourrir Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Bah Mp C'est un Mp Dainisho Qui fait encore très mal Ouais t'as vu mon cul Bah allons-y C'est les darons Et je vais les tuer en overhead C'est un tout petit peu culotté Ça mon très cher Fais pas ça Ne manquons pas de respect Au senpai 1-0 Puis finalement Balle de match Dans ce FT2 Ça va vite Ça va trop vite L'impression que le niveau de jeu Et de level play De chacun des persos Est différent C'est pas possible Mais tu passes ta vie dans le jeu Au coup à coup ça Oh là là Encore un bas petit pied Ah ! Petit Nisho Il a voulu faire la face Mais qui marche pas Contre Ryu Du coup va prendre un dragon Metz Qui rééquilibre la barre Réquilibre la barre Oui et non Ce X-Fluedordache En tant que j'ai bien joué Saut vertical medium kick En interception arienne Le X-Nisho Avec Yuhu En corner Et en intégralité Yaha ! Collezé Yalizé Évidemment Okizem Tellement gratuit De mettre un petit X-Lenshin Comme ça Tellement gratuit Nous reste du temps BigB 6 minutes Ryu fait long Pourquoi fait long ? Qui joue fait long ? Ah et toi Tu voudrais jouer Ryu ? Ah bon ? Ah bah allez-y C'est parti Ryu fait long En Yuhu Ryu C'est encore Kusanagi En Ryu 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 Rien à battre Ryu Ryu Les mecs Z sérieux Qui sait Qui aura les meilleures Châteounettes ? Mets Metz Metz Wertz Du coup j'ai perdu le Nord C'est qui le Noir ? C'est qui le Blanc ? C'est le Blanc T'es con K nhiều triangle FCU Avec ici Kusanagi qui est en blanc, et Starnab qui est en noir, donc tout est respecté, tout va bien, c'est parfait. 2LK, 2LP, les décalages qui se prend ici, cette ballette en counter hit, voilà, Starnab qui repart avec cette back throw et ce groupe 1 de fake cross up, très bien joué, B qui décale à l'arrière ! Bah MK, Chakunets, Metz, Adoken, Metz placé en corto, avec pas mieux de boulot, on a rien à battre, Kusanagi qui balance. Eh vous avez une petite frame track avec le close groupé qui casse les focus, casse les chopes aussi dans les décalages. Très très bon coup à utiliser de près, parce qu'il est de hit, il y aura un petit stand like kick utilisé pour faire whiffer les bas MK, et tentative de whiff punish à la ballette, il décalme, ça fait double touche, attention, Starnab qui est maintenant très très proche du coin, en plus il peut pas faire la moindre rouble parce qu'il y a Metz, Adoken en punition, dès qu'il fait quelque chose, on a une très belle life saving ici, à une très bonne distance, par contre, il laisse le jump in arriver, le saut gros point touché, saut gros point, saut gros point, et 1-0. Chakunets, là aussi, encore une ressource, ah non, saut gros point, alors saut gros point, Daishiryu c'est un très bon combo, mais évidemment il faut que, ça rend les Daishiryu dans les deux côtés, alors Daishiryu ça veut dire gros en japonais, quand je dis Daishiryu ça veut dire gros dragon en fait, et le dragon punch, voilà c'est ça, ça envoie les dégâts maximum, et les mecs ils ont en boule dragon là, faut pas chercher à les embrouiller dans les airs, sautez pas, tout au sol on vous dit, tout au sol, et Adoken qui se sont croisés à la sortie des mitaines d'eau de chacune des mains des deux adversaires, il faudrait venir jouer les bâtis pour un décalage shop, encore une fois Starnab en difficulté, il prend son petit pied, voilà c'est ça qu'il faut retirer, dans ce fucking cuss au game, les saletés de petits pieds cross-up qui retombent devant, tu es pour qu'on les banne ces trucs là toi Starnab du jeu, ou qu'on les laisse ? T'en a pas beaucoup parlé, t'en fous ? Il faut pas que ce soit... Il faut pas que ce soit démocraté Il y a des jeux, Street Fighter 2 par exemple, est un jeu où il est comme ça, cela dit tu ne passes pas, il n'y a pas de cross-up dans Street Fighter 2, mais il y a beaucoup de coups qui touchent cross-up, et qui ratterrissent devant, et des coups qui touchent pas cross-up et qui ratterrissent derrière, c'est assez étrange, ouais, sur Vertical Tatsumaki il y a Kusanagi qui laisse un tout petit peu... se laisse un tout petit peu retomber sur le jeu de projectiles de Starnab, voilà BMP en punition avec 2LK2LP, balayette, le counter hit bien confirmé, par contre Sailjump il est raté, il y a Daishoryu, il faut dire pour essayer de Sailjumper un dragon de Ryu, il faut quand même être venu de bonheur, et encore une fois le dragon qui sort dans le bon sens, la Starnab qui reprend l'avantage, non 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 non, voilà ne fais pas ça, voilà et voilà ! Dragon, 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 dragon ex, mon ex-dragon, je l'aimais bien, aujourd'hui mon dragon est bien meilleur, voilà ! Solar Plexus avec BMP et Tatsumaki, on est juste bien pour mettre le beat d'un petit pied en midi avec le timing parfait, à la retombée du Tatsumaki, ouais double dragon, il fait des phases à la 7, Overhead qui est juste là, ça y est il est mindfuck, il est mindfuck ou ça, il est complètement mindfuck, voilà repris cette balayette, remettre son gros pied, et... c'est lui qui lui permet, le vrai combo, les vrais combos ! Bah MP, c'est l'MP s'il vous plaît ! Avec Dragon, mais il s'est calé ! Et le comeback du jeune joueur blanc, mais alors qu'est-ce que c'est que tous ces blancs ? C'est pas possible ! Le cross-up dragon, en mode même pas cheap damage, rien à foutre ! Et Koussa qui déroule, encore ! Il a bien joué cet option, c'est avec Balayette ici, il a ramassé dans son backdash, toujours, la plupart du temps, Sarnab qui prend l'avantage au début de round et qui se fait comebacker, c'est-à-dire qu'il with-finish les balayettes avec des dice sur you, finalement ça fait tellement mal ! Et encore une fois, les anti-cross-up qui sont là ! Oh bien joué ! Adoken Niex, sa ligne dash cancel Metz Adoken, le Metz dont vous avez vu, dont le dernier hit ne passera pas, non non non, c'est quoi ce petit dragon, il peut, il peut, il peut ! Au bout de la mi-tene ! Il y a mon projectile ! Alors Sarnab qui doit poser son adversaire en position d'échec et mat, attention à la fin de Adoken peut-être, qui va arriver, voilà, fin de corps, fin de mouvement, il est là, tu vas faire l'erreur ! Attention, c'est un medium kick qui pourrait s'exposer, expose à de fraude ! Pas à de fraude ici ! Et si ! Nouveau round et nouvelle fraude ! Sarnab a été exposé à un fraude ! Trop de fraude ! Ici beaucoup trop de fraude ! Sarnab il se fait frauder ! Bah MP, bah MP dans le décalage, il prendra ta petite balayette, cette jump il est bon, mais elle a des chop, elle est là pour Kusanagi, I show you ! Ne m'embrouille pas avec la back throw ! Seto Kizeme, Tatsumaki, cross up qui reprendra un double dragon, double dragon 2 peut-être à venir ! Voilà, petit dragon ici, en 2-in-1, dans la saving, qui permet de casser, grâce au 2-hit, la saving tout simplement. Et les gars de focus encaissés par Sarnab, qui va mettre même dans ce jeu d'Hanogen ! Il n'y croit pas, il n'y croit pas lui-même ! Et c'est vrai qu'il y a raison de ne pas y croire, puisqu'il est bien trop loin, pour la mettre cette boule. Ça joue en roue libre, ça joue en roue libre. Vous avez vu comme ça peut être agréable, du friper sur très vite ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Vous avez mal les 40 points d'endroir ! J'ai... Et si je reçois, j'en ai tort, parce que... Je crois que je vais devoir chercher mes dents, là ! Je n'ai plus mes dents, en fait court ! Bac trop, qui vient... Ouvert, cross-up ! Avec Sarnab qui revient ! Sarnab, c'est la dernière game ! C'est la dernière game ! Tu ne peux pas ! Den Central, comme dans Den Central ! Tu maîtrises ! Niveau prend ! Le bag gros pointe, qui est fortement unsafe en garde ! Le finish à la balillette, qui est bon ! Avec ce Daichir, il sort dans le bon sens senti d'Atsuma qui cross-up ! Il va prendre double dragon ! Non, 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 non ! Oh, NON ! Il retombe juste m'avant ! Avec le mec qui va viser la vie ! Quasiment sur Haute Vital des deux côtés ! Le ado trappe ! Il n'a pas sauté en avant ! Sarnab qui tient avant ! Mais Sarnab qui crack ! En premier, et la boule qui est là ! Ting, 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 ting ! Shiay Shugyo ! Terminé, messieurs ! Félicitations, les deux adversaires qui se serrent la main ! Félicitations à vous deux ! C'est vraiment du magnifique spectacle que vous nous avez montré, là ! Voilà, bah c'est ça que je kiffe ! C'est vraiment ça que je kiffe ! Vous êtes, sachez-le ! Toujours le bienvenu sur le plateau de Marpas sans ton pif ! D'ores et déjà, c'est gagné ! Oui Bigby ? Il n'y a pas de question pour les joueurs ? Sinon, fais-moi remonter, tant qu'on a 30 secondes ! N'hésite pas ! Alors, on me demande à quand Luffy ! Il faut savoir que Luffy devait être là ! D'ailleurs, si tu m'écoutes, Luffy ! Plutôt que de jouer à Dota 2 ! Pourquoi tu n'étais pas là ? À la place de Starlab ! Pour montrer que tu es un vrai mec ! Et que tu ne joues pas que pour l'argent ! Ah voilà, il joue à Monster Hunter, c'est sûrement pour ça ! Eh bien, Luffy, ce sera probablement le mois prochain ! Le prochain défi ! Je vais probablement le mettre contre... Je ne sais pas qui ! Ça va dépendre des résultats du Stunfest, on va dire ! Je vais me créer un petit défi du gouac ici ! Avec les résultats du Stunfest ! Sur des aires de revanche ! Et on verra bien ce que ça va donner ! D'autres questions peut-être ? Si tu en as ? Tant que j'en profite ! Monsieur Gros B ! Pourquoi les lunettes de Starlab ? C'est ma manière de vivre ! Bah ouais, évidemment ! C'est une question qui n'a même pas lieu d'être ! C'est les lunettes de vue à la base ! Ah oui, tu améliores ta vue quand même ! C'est le swag ! Je suis mieux à peu près sur toi ! Alors, une phrase sur deux, c'est pour les lunettes ! Les lunettes, c'est pour le swag ! C'est tout ! C'est... Voilà, aptitude de swag, charisme plus deux ! Voilà, ça offre tellement plus, ça met tellement plus de pression à son adversaire ! Merci messieurs ! Merci infiniment d'avoir participé à ce Meur Passant en pif ! Mévin, tu peux rentrer heureux ! Je t'en abbe aussi ! Tu peux rentrer heureux de toi ! Je rentre en pleurant, moi, c'est ça ? Hein ? Hein ? Je rentre en pleurant, c'est ça ? Non, il n'a pas le droit de rentrer en pleurant ! C'est parfait ce que tu as fait ! Non, il ne veut pas rentrer en pleurant, Starlab ! On va le raccompagner, on va te raccompagner chez toi ! T'en fais ! T'en fais pas ! Place donc à Memory Card la semaine prochaine, une émission qui va être spéciale, puisqu'il y a Téléport tout ultra au Stunfest juste après l'émission, avec cinq heures de route et à la clé à partir de 22h pour moi ! Du coup, soit j'écourterai l'émission, on va dire, de 30 minutes, soit, eh bien, je vous offrirai de l'émission plein pot avec un programme de vidéos dont je vous réserve la surprise que j'ai déjà en tête ! Ça va être encore du très, très, très lourd ! Mais avec des VOD ce coup-ci ! Et pas d'invités pour être sûr de pouvoir décoller, parce que beaucoup de joueurs décolleront très, très tôt pour le Stunfest ! Attends ! Merci à tous d'avoir suivi ce me repasse en temps pif ! Encore une fois, merci à vous deux ! Et je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain, à 20h, pour une nouvelle émission de Me Repasse en temps pif ! Place à Memory Card ! Ciao ! Bonjour ! Quoi ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour !